Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Nous nous rendons bien compte que l'après Macron, l'après Bergoglio, l'après Biden, l'après Trudeau, l'après tous ces petits young leaders, ces républicains démocrates, sera catastrophique. Si nous suivons la pente actuelle, il n'y a aucune issue sauf la catastrophe. Une catastrophe, pour moi, c'est une catastrophe spirituelle. J'entends que les âmes seront damnées par leur adhésion à ce système inique républicain qui construit chaque jour son édifice de mort avec des lois totalement délirantes, des lois pour empêcher l'expression, pour condamner une expression qui essaye d'élever au lieu de réduire encore deux lois cette semaine qui tenteront de réduire au silence toute parole non républicaine et démocrate, sachant que cette république est née, a pris naissance dans le mensonge et dans le sang, n'est-ce pas ? Donc il ne faut rien en attendre. Ce n'est pas la république de Venise, que les choses soient claires. Et donc des lois de mort, non seulement promulguées comme ça pour la liberté de tout un chacun, enfin du novlangue, la constitutionnalisation même jusque-là de la plus infâme des morts humaines, des assassinats. Donc tout ceci va croissant. Et l'après-Macron, c'est la mort des âmes. Et c'est une catastrophe. D'ailleurs, ce sera une catastrophe à l'échelle humaine aussi, puisque ce type-là, cette caste, il n'est pas seul, c'est toute la caste mondiale, unie dans cet élan satanique de non serviam, conduit l'humanité dans un désastre de dictature, d'inféodation à Satan, ni plus ni moins, et de désespoir, de malheur, de terreur. Bon, donc l'après-Macron, l'après-Bergoglio, l'après-toute cette caste unie dans ce non serviam, c'est la mort, la terreur, le désespoir, la catastrophe. C'est une évidence. Et il est évident que ce n'est pas en allant voter qu'on y changera quelque chose, puisqu'on changera un de ces prétendus démocrates pour un autre démocrate, si on arrive à créer une soi-disant alternance. Donc, c'est une catastrophe sans le secours divin. C'est là où je veux en venir. C'est qu'il n'y a d'autre issue que d'implorer actuellement le secours divin. Vous en êtes bien conscients. Vous en êtes bien conscients tous autant que vous êtes. Donc, c'est pour ça que je vous invite à entrer en chevalerie dès à présent. Alors, il y aura peut-être des adouements physiques, mais avant cela, il vous faut rentrer dans l'esprit de la chevalerie. C'est nécessaire. Dieu actuellement réunit ses forces pour l'après, ces gens-là, l'après-mondialisme, qui nous conduit à un écroulement, à un écrasement de l'humanité sous un joug dictatorial et avec, pour maître, le diable. Donc, Dieu réunit ses forces. Et donc, il nous faut rentrer en disposition pour remettir l'armure. Bon, pour commencer, tous, il n'y aura pas de chevalerie sans consécration à Marie. Tous, impérativement, vous devez porter ceci. Ah, ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui le dit, c'est lui, là. Et lui, c'est Saint Maximilien Kolb. Alors, ne me dites pas, il n'est pas saint parce qu'il a été canonisé par Jean-Paul II. J'ai déjà abordé la question. Moi, en tant que catholique, je lui pose la couronne. Déjà, celle du martyr, celle du sacrifice de sa personne. Ensuite, pour l'ensemble de sa vie, de son œuvre, de son exemplarité, il est évident que nous avons là le plus grand saint du XXe siècle. Bon, que celui qui s'avise de me dire le contraire vienne me le dire en face. Ça ne va pas aller. On est d'accord. Saint Maximilien Kolb, point final. Il n'en déplaise aux abosites de tout crin et autres coupeurs de cheveux en quatre. Il est canonisé, ce monsieur-là, ce saint, par la clameur catholique. Peut-être que c'est le petit reste, peut-être, mais c'est Saint Maximilien Kolb. Ça, c'est point final. Il n'y aura pas d'entrée en chevalerie si vous n'acceptez pas que ce monsieur-là soit saint. Et le plus grand, le plus grand des saints du XXe siècle. Bon, que nous incitait-il à faire ? Dès 1917, il a fondé la milice de l'Immaculée. Et donc, l'arme principale, c'était le port de la médaille miraculeuse, impératif, et puis pas une mini, celle-là. Voilà, donc tous, sans exception, vous n'entrerez pas en chevalerie si vous n'arborez pas la médaille miraculeuse. Et le chapelet. Le chapelet. Et que nous incitait-il à faire, chaque jour, nous tous, en tant que chevaliers, chercher, je vous lis, c'est de la main même de Saint Maximilien Kolb, chercher la conversion des pêcheurs, hérétiques, schismatiques, juifs, et spécialement les francs-maçons. Bon, au moins, les choses sont claires. Alors, évidemment, les nouvelles lois qui interdisent, qui restreignent la parole actuellement, visent à nous empêcher de tenir ce genre de propos. Pourquoi convertir les francs-maçons ? Non mais... Et les juifs ? Non mais... C'est de l'antisémitisme, du complotisme, ce que vous voulez. Ces gens-là œuvrent actuellement en tant que francs-maçons, et ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, pour l'avènement de l'antéchrist, le machiard. Et là, ça s'accélère, on voit les choses s'accélérer. Le mouvement de promotion de l'antéchrist s'accélère. Donc, nous devons remettre notre armée en ordre, nous mettre en disposition de recevoir l'adouement de chevaliers pour rentrer dans cette armée. Je vous dis ce qu'il faut. Après, les moyens... Alors, il y a certains frères de la Fraternité Saint-Pélis qui essayent de monnayer ça. Bon, ça peut être pas mal, mais bon... Au moins, commencez par porter ceci. Moi, je la porte H24. Jamais je ne la retire. C'est la première de nos armes. Et la porter autour de son cou, comme ceci. Et contre sa chair, contre sa poitrine. La première de nos armes pour nous mettre en disposition d'entrer en chevalerie. Bon, alors ensuite, évidemment, il est impossible de demeurer dans l'église Vatican II et conciliaire, qui a totalement rejeté les propositions de Saint-Maximilien-Colbe, je vous le précise, et si ça ne vous ouvre pas les yeux, de conversion des pécheurs, hérétiques, schismatiques, juifs et francs-maçons. C'est effacé de la nouvelle constitution de la milice de l'Immaculée, qui est en voie de disparition. Voilà, remise d'aplomb et au bout du jour par la Fraternité Saint-Pélis, et un abbé qui en est l'aumônier, qui est-il cet abbé ? L'abbé Guy Castelin. Enfin, bon, voilà, personnellement, je n'ai jamais contacté cet abbé, j'appartiens de cœur à la milice de l'Immaculée, de cœur et de fête, je porte cette médaille H24 depuis des années, des années et des années, et je ne l'enlèverai qu'au jour où jamais, jamais, à jamais, au jour où viendront me l'arracher de force les gens listés si avant et qu'il nous faut convertir, les pécheurs, hérétiques, schismatiques, juifs et francs-maçons qui sont entrés en guerre ouverte contre notre chevalerie, en formation. Là, on est dans du sérieux. Vous voyez bien que les lois vont s'apesantir contre nous, contre le fait qu'il est impossible, en tant que catholique chrétien cherchant la vérité et cherchant à restaurer le règne social du Seigneur, impossible de se commettre avec cette République. C'est impossible. C'est très sérieux. Et plus ça va, plus on voit les lois se resserrer, plus on sent l'étau se resserrer contre ce discours. Il me sera bientôt impossible, très certainement, de le tenir face caméra et sur une chaîne YouTube. Un discours contre-révolutionnaire, anti-républicain. Nous devons œuvrer, il n'y a pas d'autre issue, pour le règne social de notre Seigneur, car l'après, ces gens-là, l'après Macron, pour résumer, l'après Bergoglio, est catastrophique, sans une armée de chevaliers qui reçoivent la grâce. C'est impossible. Sans la grâce. Et ce n'est sûrement pas possible par des moyens humains. À vue humaine, c'est impossible. Comme le dit Louis-Hubert Rémy, Jeanne sauve-nous. Et Jean-Marie aussi. Et nous devons en appeler à Jeanne. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais sans cette aide miraculeuse, sans l'arrivée du roi, nous allons à la catastrophe. On en est conscient. Donc, pour commencer, portez ceci. Faites-la bénir, achetez-la. Achetez le gros modèle. Et faites-la bénir. Enfin, il y en a peut-être des plus grosses. Faites-la bénir par un abbé valide. N'est-ce pas ? C'est important. Et mettez-y un cordon solide. Celui-là, il est pas mal. Ça fait des années qu'il tient. Et vous l'apportez H24. C'est notre armure. Pour tous les romantiques qui pensent qu'il vous faudra un home et une armure, ceci est bien évidemment le chapelet. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. Donc, nous devons en appeler à chaque instant de nos vies, maintenant, tant l'urgence est grande, au secours divin, car il n'y a pas d'issue en dehors d'un événement miraculeux. Aucune issue à vue humaine. Chers amis, faites passer ce message. Voilà. Ça se passe de parole. Abonnez-vous et à demain peut-être. Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?